Voilà, 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 le strip... Je le refais. Bon, c'est le Social Selling Forum 87e du nom, en un peu plus de 6 ans. Nous sommes en ligne tous à Lyon, évidemment, avec les Gaunes, mais aussi à Toulouse, mais aussi à Montpellier, où on va bientôt se rendre à Montpellier le 9 mars, ensuite à Vannes le 11 mars, on sera d'ailleurs aussi à Alger le 30 mars, et on sera à Cholet le 13 avril et à Toulouse le 26 avril. La plupart en hybride ou en ligne, d'accord ? Donc vous pourrez toujours assister à distance pour certains d'entre vous s'ils n'habitaient pas dans la région. Là, nous sommes à la quatrième session et Benoît vient d'arriver, donc c'est lui que j'attendais, évidemment. C'est presque du just-in-time, à deux minutes de retard, mais bon, je savais qu'il arriverait quand même parce que... Il est 14h, non ? Non, il est 14h02. Nous, on commence à 14h précise. J'ai marqué 14h, il y a eu 14h sur mon... Ah oui, mais c'est 14h01, alors bon. En tout cas, la session de cet après-midi, il y en a trois cet après-midi, je vous rappelle. La dernière, ce sera sur le management bio avec Jacques, qui est là, qui était là il y a quelques secondes, et puis qui est reparti. Et puis on aura également LinkedIn, le piège émotionnel numéro un qui vous empêche de vous vendre, que faire à la place ? Et ça, ce sera Marie. Et c'est entre 17h, 17h30, et ensuite, on aura une conclusion. Entre-temps, il y aura un truc super important avec Dominique, qui est là, et d'autres, et peut-être Amélie qui va nous rejoindre, Audrey, Jacques, François, Marie, etc., sur emploi entrepreneuriat, la force des réseaux sociaux, très important, notamment pour ceux qui cherchent un job, où il faut arrêter de demander un emploi, il faut proposer des solutions, évidemment, et puis il faut avoir une certaine posture, et peut-être viser autre chose que l'emploi classique. On en parlera. Pour l'instant, on parle de quoi ? On parle de la combinaison entre le web et les réseaux sociaux, la bonne combinaison entre le web et les réseaux sociaux. Jean-François nous en a déjà parlé ce matin dans la session vente, d'ailleurs, et je me suis même demandé, à un moment donné, si j'aurais pas dû mettre Benoît ce matin et Jean-François, cet après-midi, en termes de keynote, parce que je ne sais pas ce dont va nous parler Benoît, qui veut nous aider à multiplier notre chiffre d'affaires par 10, en introduction de cette session, mais il va y avoir un quart d'heure là-dessus, ou peut-être 20 minutes maxi, ou 10 minutes mini, parce que sinon... Et puis ensuite, on va regarder comment on met en place une stratégie digitale complète, combo selling, avec le web, les réseaux sociaux, la visio, les newsletters, que sais-je, Jean-Pas, c'est des meilleurs. D'accord ? Une bonne combinaison de moyens, notamment si on est entrepreneur ou TPE, PME ou start-up. On n'est pas pour les grandes... Là, ce n'est pas les grandes entreprises dont on parle. D'accord ? Benoît, je te passe tout de suite la parole et tu nous démarres ta keynote sur les chapeaux de roue. Ok, parfait. Bon, merci pour l'invitation et merci pour ce passage de flambeau. Bien en énergie, donc ça, c'est top. Alors, pour pouvoir faire et pour pouvoir introduire ce sujet, comment multiplier son chiffre d'affaires par 10, on va se mettre dans des dispositions un peu particulières. Mon idée, c'est de nous apporter un maximum de valeur et de vous amener à un maximum de prise de conscience sur ce sujet, sur justement ce qui permet d'aller jusque-là. Donc, pour être efficace, on va partir de deux principes. On va partir du principe numéro un que vous me connaissez assez bien et vous me faites déjà confiance. Ok ? Donc, ce dans quoi je vais vous emmener, vous me faites déjà confiance, on est déjà dans une relation de confiance. Et ce qu'on va faire, c'est quelque chose que potentiellement, enfin pas que potentiellement, mais quelque chose que je fais avec mes clients lors des coachings. Alors, premier point, puisqu'on parle de multiplier le chiffre d'affaires par 10, déjà, c'est important de savoir d'où on part. Donc, quel est le chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui ? Donc, pour bien faire l'exercice, je vais vous demander par exemple de prendre une feuille de papier. Ok ? Ou, si vous ne voulez pas prendre une feuille de papier, vous pourrez prendre autre chose. Et en général, quand on est une entreprise, alors même si l'indicateur du chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur le plus parfait, ça reste un indicateur de combien on est payé pour la valeur que l'on apporte. Donc, ce n'est pas si mal que ça. On n'a pas l'efficience dedans qui serait la rentabilité, mais en tout cas, on est sur une question de valeur et ça, c'est important pour la suite de cette keynote. Alors, normalement, quand on est entrepreneur, on vise une certaine croissance, un certain développement d'activité. Donc, vous avez le chiffre d'affaires que vous avez fait, par exemple, l'année dernière et le chiffre d'affaires que vous ambitionnez ou que vous souhaitez ou que vous désirez faire cette année. Bon, ça, c'est un premier chiffre sur lequel vous êtes. On va voir dans un instant ce qui va se dégager au travers de ça. Donc, déjà, dans un premier temps, vous notez votre chiffre d'affaires prévisionnel ou objectif de cette année 2022. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de prendre ce chiffre, enfin, pas de prendre ce chiffre, mais de vous dire si vous n'avez pas vraiment limite, si vous avez tout un tas de possibilités, si vous n'avez pas de problème de ressources ou bref, qu'est-ce qui vous ferait en fait plaisir de faire comme chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme chiffre d'affaires ? Pas le chiffre d'affaires objectif, pas celui qui est raisonnable, dit « Ouais, bon, raisonnablement, si je fais tant, c'est cool », mais celui qui, au fond de vous, vous fera vraiment plaisir d'avoir. Vous dites « Ah ouais, si j'atteins ce chiffre, putain, ça c'est l'éclat, putain, ça c'est beau, quel palier vous avez envie de passer ? » Donc ça, c'est le deuxième point. Par rapport à ça, vous allez voir un gap assez important. Alors, je ne sais pas si certains peuvent prendre la parole sur ce sujet pour expliquer un petit peu, voilà, où est-ce qu'ils en sont sur ça, quels sont les chiffres qui sont sortis typiquement, si certains sont prêts à s'exposer. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Quel est le delta entre les deux ? Personne ? Ok. Non ? Ok, bon, je ne suis pas sûr que le postulat de départ, on a été sur l'histoire de la confiance et tout. Maintenant, on est en streaming, là, les gars. Là, c'est tout le monde entier qui est en train de te regarder. Ah, ben ouais, c'est pour ça. Audrey, moi, etc., on est un peu timide, quoi. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Bon, ce n'est pas grave, vous le gardez pour vous. Bon, ce qui va être intéressant, ce que normalement, vous voyez, c'est que la différence entre les deux chiffres, il peut y avoir des facteurs 2, 3, 4, voire même des fois plus que ça, entre les deux chiffres. Un exemple, quelqu'un qui dirait, voilà, pour l'année prochaine, j'envisage, je ne sais pas, dans une activité d'indépendant, de faire 150 000. Et qu'est-ce qui ferait plaisir de faire comme chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire comme chiffre d'affaires ? Et la personne va répondre, par exemple, 500 000. Donc, en gros, on est passé de 150 000 à 500 000. Il y a 350 000 de différence. Donc, vous pouvez probablement avoir des différences d'ordre similaire. Au moins, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire quel ratio vous avez entre les deux ? Ça, c'est... Oui, ce qui est dans le chat, reste dans le chat. Donc là, vous pouvez... Ce qui est dans le chat, reste dans le chat. Quel ratio vous avez sur... Je vais allumer la discussion. Deux fois. OK. OK. Trois fois, deux fois. OK. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon. Vous avez été assez raisonnable sur votre chiffre d'affaires vraiment en vie. Si on prend un facteur 10. Maintenant, en 2022, vous prenez le chiffre, le premier chiffre que vous aviez. D'accord. Raisonnable. Voilà ce que j'ambitionne pour cette année, ces temps. Et vous le multipliez par 10. OK. Vous êtes bien en accord avec ça. Alors, maintenant, vous vous mettez dans la posture. OK. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous attaquez pas ? Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas directement à aller travailler pour faire, justement, dix fois plus ? Qu'est-ce qui vous retient ? Pourquoi vous ne démarrez pas tout de suite ? Pourquoi vous ne cherchez pas des solutions pour y aller ? Quel type d'offre ? Quel pricing ? Quelle cible ? Pourquoi vous n'êtes pas en train d'utiliser votre intelligence pour aller faire ça ? Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ces fois 10. Notez, vous, là, tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous mettez dans la posture de OK, en fait, je vise 10 fois. Je prends ce chiffre et je vise 10 fois. Qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Quelle phrase vienne ? Leonardo de Caprio, le loup de Wall Street. Leonardo de Caprio, le loup de Wall Street. Les gens qui baissent leurs clients plutôt que les aimer. Voilà ce qui m'est arrivé tout de suite à l'esprit, tu vois, moi. Parce qu'on a parlé ce matin, d'ailleurs, de notre ami Jordan, là, au l'horrible. OK, donc alors, Audrey, impossible. Alors, impossible, pourquoi ? Quelles sont les raisons qui viennent ? Donc, il y a Loïc qui dit… Je ne veux pas être comme Jordan. En gros, il faut que je me transforme en le loup de Wall Street et que j'arnaque les gens. Oui, c'est ça, à peu près. Pour faire 10 fois, oui. OK, il faut que je me transforme en le loup de Wall Street et que j'arnaque les gens. OK. Capacité de production. OK. Donc, je ne peux pas réussir à suivre parce que je n'ai pas la capacité de prod. OK. Qu'est-ce qui vient d'autre ? Pas assez de visibilité. OK. Pas assez de visibilité. Concurrence accrue. OK. Intéressant. Oui, moi, j'en ai une autre. C'est que je suis à la retraite, je n'en ai rien à fiche. Non, mais bon. C'est vrai, en plus. OK. Non, mais c'est… C'est bon. Prix trop bas. Devoir accroter plus de monde et devoir, du coup, faire du management et plus de vente et plus de la vente. OK. OK, OK. C'est important. Toutes ces phrases, OK, progressons trop importants, donc irréalistes. OK. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. En fait, typiquement, alors, c'est gérer le SAV. OK. OK, OK. On a plein de choses. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, franchement, je vous remercie pour votre confiance et pour votre participation. Ça, c'est cool. Changer de cible clientèle. OK. Vous voyez, en fait, il y a, là, de tous les éléments que vous êtes en train de me donner, sont révélateurs de différents symptômes dans lesquels vous pouvez tomber. Le premier des symptômes, alors, j'essaie de voir où est-ce qu'il peut y avoir ça. Alors, pas envie d'agrandir l'équipe, c'est OK. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu, celui-là. Je regarde mon chat si je les ai bien tous. OK. Alors, le premier des symptômes, en fait, par lesquels vous pouvez passer, celui-là, vous le connaissez, donc je vais commencer par un coni, donc comme ça, c'est pratique. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, en gros, là, c'est par exemple impossible en solo. Il peut y avoir aussi, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, prix trop bas. Je mets ça dans le syndrome de l'imposteur parce que rien n'empêche d'augmenter les prix. Mais si on n'augmente pas les prix, c'est qu'on se dit les clients ne vont pas vouloir, je n'apporte pas assez de valeur. Donc, on est à peu près dans ce syndrome-là. Les prix, ce n'est que les représentants de la valeur perçue. Changer de cible clientèle. Je ne peux pas m'adresser à des cibles plus grosses. Aujourd'hui, je m'adresse à des TPE et je n'ai pas la légitimité pour m'adresser à des PME, des grands groupes, etc. Donc, ça, c'est le premier syndrome dans lequel vous pouvez tomber. Ensuite, il va y avoir un autre syndrome dans lequel vous pouvez tomber qui est ce que j'appelle le syndrome de l'eau s'arranger. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas vraiment de votre faute, c'est lié à un facteur externe. Donc, c'est par exemple la concurrence, elle est forte. est-ce que j'ai... Je n'ai que celui-là dans ce syndrome-là. On peut avoir d'autres types de matérialisation de ça, mais en gros, ça peut être aussi, par exemple, je suis une femme et donc on ne me fait pas assez confiance. Ça peut être des choses comme ça où je n'ai pas fait de grande école ou quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le sujet, mais ça permet de rapidement éteindre le questionnement sur pourquoi est-ce qu'on n'y va pas. Un autre syndrome dans lequel vous pouvez tomber, c'est le syndrome de la pénurie de ressources. Donc là, on peut avoir j'ai pas assez de capacité de production, je vais devoir recruter du monde, il va falloir que je gère le SAV. progression trop importante donc je soupçonne que c'est ça va trop vite et du coup, je ne maîtrise pas. Ça me fait peur. Donc ça, c'est en termes de... Vous m'avez donné pas mal d'éléments par rapport à ça, donc ça, c'est top. Et enfin, alors là, du coup, je ne l'ai pas dans ce que vous m'avez donné, mais autrement, il y a un autre syndrome dans lequel on peut tomber qui est le syndrome de l'étape intermédiaire. C'est-à-dire, c'est mais avant de faire ça, il faut que je fasse tel truc. Mais avant d'atteindre tel chiffre, il faudrait que, je ne sais pas, je me forme un tel sujet. Oui, bien sûr, je peux aller faire tel machin, mais d'abord, il faudrait que je fasse ça. Ça, c'est le syndrome de l'étape intermédiaire. Tout ça pour en venir où ? La clé pour pouvoir faire dix fois votre chiffre d'affaires, elle se trouve exactement dans la phrase que vous m'avez donnée qui vous empêche d'y aller. Parce que la phrase que vous avez notée, par exemple, pas assez de visibilité, ça permet tout de suite d'arrêter de se poser la question de, OK, je pourrais faire plus de chiffres. Oui, mais je ne suis pas assez visible. Ah bon, non, c'est pas possible. On arrête. Et donc, toutes ces phrases-là, c'est tous les éléments qui ont à dépasser, si vous voulez faire, plus de chiffres. Alors, ça peut ne pas forcément être dix, ça peut être deux fois, trois fois, etc. Les prix plus bas, OK, qu'est-ce qui empêche de multiplier les prix par quatre ? Multiplier les prix par quatre ? Multiplier les prix par dix ? En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on est, la manière dont on a défini le premier objectif sur lequel je vous ai questionné, aujourd'hui, pour 2022, j'ambitionne tel chiffre ou j'ambitionne tant de social selling forum ou j'ambitionne, voilà, j'ambitionne tel niveau. Ça, c'est un objectif raisonnable, c'est-à-dire que vous le faites et vous l'évaluez au regard de votre paradigme, c'est-à-dire comment vous vous êtes débrouillé par le passé. Vous êtes en train de définir le futur par rapport à ce que vous avez fait par le passé, pas par rapport à ce que le futur pourrait être, mais par rapport à ce que le passé a été. Et du coup, vous bridez la machine. Et donc, le chiffre que vous donnez, c'est un chiffre qui a pour vocation à ne pas trop vous mettre dans l'inconfort. C'est-à-dire, ça challenge un peu, mais c'est jouable. Quand on est là-dedans, on est dans une zone où finalement, la progression va être assez limitée. Pourquoi ? Parce qu'on a limité l'inconfort. Parce que l'inconfort, c'est un peu désagréable. Mais là où vous avez votre plus grosse zone de progression, c'est là où se situe votre plus grosse zone d'inconfort. Le meilleur moyen d'éteindre l'inconfort, d'atténuer l'inconfort, c'est d'avoir des très, très bonnes phrases qui vont justifier la machine. Donc, je n'arriverai pas à suivre. Je dois me transformer en un vainqueur. Et c'est là où c'est intéressant d'être, comment dire, très à l'écoute en bienveillance par rapport à ce qui va nous venir spontanément. OK, qu'est-ce qui me vient spontanément ? Parce que c'est là où se trouve la plus grosse zone de progression. Parce qu'en fait, ce n'est pas que c'est une réalité, c'est que c'est une perception de comment on voit les choses. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, c'est la manière dont on a interprété les choses, interprété notre situation. Il n'y a rien qui dit que parce qu'on a fait 10 fois plus de chiffres, on va exploser la capacité de production. Il n'y a rien qui dit que parce qu'on fait 10 fois plus de chiffres, on va avoir un SAV monstrueux. Ça va être un bordel sans nom. Ça va être le cas si on laisse tous les paramètres égaux. C'est pour ça que ça nous dicote. C'est pour ça que ça nous challenge. Parce qu'on réfléchit notre croissance à chaque fois par rapport à l'existant. Donc, quand on multiplie les chiffres par deux, ça nous affole parce qu'on se dit « Oh là là, déjà j'ai du mal. Déjà, c'est déjà pas mal quand même. Alors, si on fait fois 10, c'est bon, moi je saute, je me fais sauter les questions à ce régime-là. » Et du coup, on arrête d'y réfléchir. On s'est trouvé une très bonne excuse et du coup, on a éteint l'inconfort. S'il y a une chose à retenir sur cette keynote, c'est qu'il y a une autre voie. La voie où vous aviez envie. La voie où le deuxième chiffre que vous avez donné, c'est un chiffre qui a du sens, au sens où il est aligné par rapport à ce que vous avez dans votre cœur, à ce que vous aimeriez bien faire, à ce que vous auriez envie. Et derrière ce chiffre-là, se trouvent des ressources pour pouvoir le faire. Mais ces ressources, vous ne pouvez pas y accéder si vous éteignez l'inconfort. Ces ressources, pour y accéder, il faut passer de l'excuse, de l'explication, de la justification à la solution. C'est un switch. Et si vous mettez par rapport à ce même sujet, ok, mettons ce sujet de CA x 10, c'est possible. Au lieu de partir du principe que c'est pas possible, dans ce cas, il y a besoin de se poser la question, je pars du principe que c'est possible. Comment je pourrais, comment je pourrais faire ? Ok, je n'ai pas assez de visibilité. Et alors ? Est-ce que c'est suffisant pour m'empêcher d'y aller ? Mes prix sont trop bas. Ok ? Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'augmenter mes prix ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire x 10 sur mes prix ? Les clients ne vont jamais payer. Ça dépend. Ça veut juste dire qu'il faut apporter 10 fois plus de valeur. Ah putain ! Comment j'apporte 10 fois plus de valeur ? Là, ça c'est la bonne question. Et là, je vais trouver des idées. Ah mais je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça. Mais oui, je pourrais essayer ça. Je pourrais appeler machin. Ah mais ouais, mais là, tout de suite, nous vient plein de choses. Et toutes ces ressources-là, pour y accéder, il faut d'abord s'autoriser à y penser. Il faut d'abord s'autoriser le fait que ça peut être possible. Après, on va pouvoir dérouler des techniques. Après, on va pouvoir dérouler des méthodes. Après, on va pouvoir dérouler des stratégies. Mais d'abord, c'est une question de l'état d'esprit. Toutes les plus grandes problématiques de développement, et à chaque fois que je discute avec un chef d'entreprise et un dirigeant, le problème et l'unique problème, c'est toujours son état d'esprit. Ce qui limite sa croissance, ce qui l'a amené là où il est, c'est la manière dont il fonctionne, c'est son paradigme. S'il se voit comme un patron à 20 millions d'euros chiffre d'affaires, quand il arrivera à 20 millions d'euros chiffre d'affaires, il arrêtera de chercher à développer sa boîte. Celui qui se voit comme un patron à 200 millions d'euros chiffre d'affaires, il ne s'arrêtera pas avant d'arriver à 200 millions. Et quand il y a 200 millions, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus réaliste que l'autre. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'ils ont le thermomètre qui n'est pas réglé pareil. C'est tout. C'est juste une question de réglage de thermomètre. Donc, peu importe l'objectif que vous voulez faire, il y a des solutions. La question, c'est est-ce que vous vouliez y accéder ou est-ce que vous ne voulez pas y accéder ? J'ai fini ma conférence. 20 minutes. Ça va, Loïc ? Parfait. Et d'ailleurs, on a eu une bonne réflexion de notre ami Jean-François sur le chat pendant ce temps. Et alors, avant qu'on passe à la partie table ronde et on va réagir par rapport à ce que tu viens de partager, je voulais demander aux gens qui sont dans la salle, soit qui se montrent, soit qui ne se montrent pas, si l'un ou l'autre d'entre vous voulait aller discuter de la manière de devenir un référent influent dans votre domaine avec Bastien. Bastien étant là, il peut vous emmener dans une salle privée pour discuter avec vous de la manière dont vous pouvez devenir non pas un influenceur, mais un référent influent dans votre domaine. Si ça vous intéresse, vous levez la main. S'il y a plus de deux personnes qui lèvent la main, je lance la salle. Sinon, vous restez ici avec nous pour parler de Combo. Bastien, je crois qu'ils vont rester avec nous et tu vas parler aussi. Ça va t'intéresser le côté entrepreneur. Ok, on reste ici. Parfait. Donc maintenant, des réactions par rapport à ce qui vient d'être partagé par Benoît. Avant de donner la parole à Jean-François, quelqu'un d'autre a une réaction ? Quelqu'un d'autre a une réaction ? Oui, vas-y Marie. J'ai une réaction par rapport à l'aquidote. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, 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 oui. Ok. En fait, merci Benoît, c'était très intéressant. C'est toutes les applications qui nous ont sans s'appliquer où en effet, on a des croyances limitantes et qu'on a des... Comment dire ? À partir du moment où on a atteint nos objectifs, on a l'impression que... Parce que le cerveau est un peu fainéant, on a l'impression qu'on va ne plus avoir besoin de faire d'efforts. Ok ? Mais en fait, moi, il me manque un élément essentiel. Parce que en fait, au-delà des fausses croyances, s'il n'y avait que des fausses croyances et elles sont hyper importantes, parce qu'on sait, le mindset, c'est super important. C'est 80% d'entreprise. Mais dans ce mindset ou dans les croyances, il y a quelque chose qui est vraiment une appelissade. C'est, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire que, en fait, on pense parfois que c'est juste la visibilité qui nous manque. On pense que on a des prix trop bas. On pense que... Mais en fait, il y a des choses trop souvent qu'on applique sans se remettre en question et où on n'a pas du tout la sensation et la connaissance que ces choses-là ne sont asbines aujourd'hui. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, on est dans, je dirais, on rentre dans une société, une économie, une nouvelle économie, une nouvelle économie deuxième génération. C'est-à-dire qu'on a eu la nouvelle économie avec le numérique. Aujourd'hui, avec le Covid, on a, en 2030, on va avoir autant de salariés que d'indépendants. D'accord ? Donc, on est vraiment dans un paradigme et un changement important. Donc, du coup, on a d'un côté le numérique, d'un côté l'isolement des gens, d'un côté... Et de l'autre côté, des méthodes traditionnelles commerciales qu'on continue à appliquer et on cloisonne. On va faire de la visibilité et on continue à faire des choses qui sont... Des choses, on l'a toujours fait comme ça. Donc, en fait, on ne se pose pas la question que, bah oui, on fait un brief, par exemple, quelque chose absolument, comment dire, banal. Je vais rencontrer un client, je lui prends un rendez-vous, je fais un brief, je lui fais une proposition, après, j'essaie de... En lui présentant le document, ou j'essaie de revoir des objectifs, des objections. Et en fait, aujourd'hui, c'est carrément insuffisant. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans les entreprises qui ont des intérêts différents, des valeurs et des façons de voir un projet différent et qu'il faut prendre beaucoup plus de temps avant de faire une proposition. Voilà, des choses... Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas moi qui fais la finote. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on... Moi, je suis consultant depuis plus de 30 ans et je suis coach de consultant et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens gagnent pour quelque chose et en fait, leur problème réel, il est parfois ailleurs. Ah oui. C'est ça. Tout à fait. Alors, je serai même plus extrême, leur problème systématiquement ailleurs. Systématiquement. Il est systématiquement ailleurs que ce qu'ils imaginent. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. D'ailleurs... En fait, ce que j'explique toujours à mes clients, c'est qu'un client, quand il vient avec un problème, il vient avec son propre paradigme. C'est-à-dire qu'il a analysé son problème avec son propre paradigme. Sauf que son paradigme, c'est un paradigme de quelqu'un qui n'arrive pas à avoir les résultats qu'il souhaite avoir parce que sinon, il y aurait déjà. Donc, ça veut dire que même sa lecture, son diagnostic de la situation est mauvais. Donc, le truc, c'est que si nous, on n'a pas le bon paradigme, on va du coup montrer le gap par la même lecture du même fait. Enfin, une lecture différente du même fait, une interprétation différente du même fait. Il va nous expliquer aujourd'hui, je ne sais pas moi, je prends un exemple assez simple. Un entrepreneur qui dit j'ai une offre d'accompagnement de 2 000 euros par mois pour des personnes et tout et je veux faire 30 000 euros par mois. En gros, il faut 15 clients. Et là, du coup, dans cette lecture-là, par rapport à ce paradigme, cette personne se dit putain, mais c'est vachement challenge en rentre. C'est-à-dire que je prenne vachement d'absorbs. Rien qu'avec le taux de transformation, mettons 1 sur 3, c'est-à-dire qu'il faut jouer au moins 45 calls. Pour avoir 45 calls, ça veut dire que j'ai une machine marketing monstrueuse que j'ai investi énormément en publicité, etc. Et donc, construis un modèle sur quelque chose qui, dès le départ, en fait, on le voit sur le papier et c'est pourri. Ton objectif, c'est de faire 30 000. OK, pars de cet objectif plutôt que de te mettre des bâtons dans les hauts, de dire mon objectif, c'est 30 000 et en plus, j'ai une offre à 2 000 et du coup, il vaut 15 clients et du coup, on est dans une forme où on va mécaniser et on crée direct les positions d'échec de cet objectif. Alors que si on dit en fait, mon objectif fondamental, c'est de faire 30 000, comment je peux apporter pour 30 000 de valeur ? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un client qui pourrait investir 30 000 directement ? Et même si j'en ai... Je ne suis pas d'accord. Attendez, arrêtez de... On va arrêter cette discussion-là. Je voudrais avoir la perception de Benoît qui a... Pas de Bastien. Pourquoi je dis Benoît ? Benoît, il nous l'a dit. De Bastien qui a partagé justement la manière dont il a complètement changé de paradigme il y a quelques mois. Qu'est-ce que... En quoi ça résonne en toi, Bastien ? Ou pas d'ailleurs, ce qui a été raconté par Benoît et ensuite Marie ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, le plus gros problème, c'est par où commencer en fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec la vision de Benoît, c'est que quand même, ça nous permet de savoir par où commencer, de prendre un petit peu le problème à l'envers. Donc moi, j'avoue que j'ai bien aimé ça et c'est vrai qu'après, de base, moi, je suis assez fan de ces idées de... Je suis sûr en effet que c'est pour beaucoup un système de paradigme ou alors ce que j'appelle la vision, comme je vous l'expliquais quand je suis allé moi à la fameuse soirée où il y avait tous les tiktokers et tout. Et là, de faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires, quand je me suis retrouvé dans la salle avec toutes ces personnes qui me disaient non mais qu'est-ce que je te raconte ? Regarde, moi, je cible un million, moi, je cible tant de personnes, tant de trucs. Ça m'a complètement chamboué. Donc c'est vrai quand même que c'est l'idée de vision et pour moi, il y a le paradigme justement. C'est vrai que sur ça, c'est hyper important. Donc moi, ça résonne vachement en moi. Absolument. C'est pour ça que je te posais la question. Alors Jean-François, donne-nous ta vision des choses sans tirer à boulet rouge sur qui que ce soit ? Sans tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, moi, je suis un vendeur, je suis un commercial et j'aime bien ce qui compte. Et donc, ça ne me gêne pas qu'on dise on peut faire un fois dix. En revanche, j'aime bien le mettre dans un cas concret, ce qui a tenté de nous faire Benoît en disant réfléchissez sur vos chiffres. Et ça me ramenait à un client avec qui je n'étais pas plus tard qu'hier. Et c'est un opticien qui fait à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une grosse boutique d'optique. En moyenne, un opticien, ça fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en France. Et j'ai fait l'exercice que Benoît nous a suggéré pour cet opticien-là qui est un de mes clients. Je me disais, tiens, est-ce qu'eux, on pourrait faire passer de un million à dix millions d'euros ? Et première solution, c'est le monde physique. Donc, de se dire, finalement, pour qu'il fasse dix fois plus de chiffre d'affaires, ce qu'il faudrait, c'est faire passer dix fois plus de gens dans la rue. Et là, c'est le premier obstacle qui me venait, c'est de me dire comment je fais pour faire passer dix fois plus de gens dans la rue. L'autre moyen, ce serait le web. Sur le web, dans cette ville qui est les Sables d'Olonne, en l'occurrence, on sait qu'il y a 590 personnes qui cherchent un opticien sur le web tous les mois. 590. On peut faire facilement la démonstration sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau qu'on prenne, TikTok, LinkedIn, ce qu'on veut, il n'y en aura que 10%. Très bien. S'il arrive à toucher les 10%, c'est-à-dire 100% de hits, j'arrive vraiment à captiver leur attention, ce qui n'est en fait pas vrai en marketing. On sait très bien que si on touche un sur dix, c'est beaucoup. Mais je vais être très large. Imaginons que j'arrive vraiment à capter 100% de ces gens-là qui sont sur LinkedIn, qui vont voir mon poste, etc. Un client s'achète 350 euros une paire de lunettes, ça va faire 20 000 balles. Ils font déjà un million. Un million plus 20 000 balles, ça ne fait rien. Donc, l'autre solution, c'est quoi ? Je vous fais le calcul. 590 personnes qui vont sur le web, on sait, parce que des métiers presquits, 80% achètent des lunettes. Ceux qui vont s'équiper, il y en a 472. L'équipement moyen, 350 euros. Ça veut dire qu'ils s'achètent sur les sables d'Olonne tous les mois, 175 000 euros de lunettes. Au bout d'un an, ça fait 2 millions d'euros. Et donc, si on arrive à capter tous ces gens-là, on va passer d'un million à 2 millions d'euros. Et on ne fera pas un fois 10, mais continuons néanmoins le raisonnement. Aujourd'hui, un opticien comme ça n'arrive à capter ce trafic que par Google My Business. Et je l'ai dit, Google My Business, c'est facile à vérifier. Il y a une ligne de code à rajouter dans Google Analytics. Vous verrez que c'est à peu près 1% des clics. Donc, aujourd'hui, sans faire le détail du calcul, le juge ou l'affiche, c'est un opticien qui arrive à générer par le web, par le digital, 21 000 euros. Très, très peu sur son million. Si on arrivait à dire, il arrive à capter les 590. Il pourrait tripler son chiffre d'affaires. Il ne ferait pas fois 10. Et ce n'est pas une histoire de limite, de barrière qu'on se met. C'est, tu ne feras pas faire 100 bornes à des gens pour aller acheter une paire du net. tu ne vas pas multiplier par 10 le trafic des gens qui passent dans la rue. On ne va pas inventer les caractéristiques. Mécaniquement, c'est impossible. Et ensuite, dernier point, c'est que même tous les choper, ça voudrait dire arriver à obtenir tous leurs clics. Or, même la première page dans Google ne peut jamais faire plus que 50% des clics. Donc, en fait, ces histoires de croissance, c'est mon point, c'est qu'en fait, ça se calcule. on peut le déterminer, on peut mettre en place des stratégies, mais ce n'est pas de déclarer quelque chose qui va me donner le pouvoir magique de l'atteindre. Alors, si je peux me permettre de répondre, je ne sais pas si… Très rapidement, parce qu'après, on passe au sujet. Très rapidement. En fait, la démonstration que tu as faite, ça démontre une chose, ce n'est pas le moyen de faire x10. C'est tout ce que ça démontre. Parce qu'il peut très bien avoir des appareils auditifs, si tant est, qu'il élargisse la gamme, par exemple. Ils le font tous déjà. Bon, les mecs le font tous. Il peut faire un autre truc, il peut se mettre à franchiser son concept, il peut racheter d'autres opticiens, amener ses bonnes pratiques, ses systèmes, et donc, en fait, il peut largement faire x10. Juste, il ne faut pas qu'il réfléchisse comme il réfléchit aujourd'hui. En fait, ce que tu viens de faire, la démonstration que tu viens de faire, je te remercie pour cette démonstration, c'est exactement ce qui fait que quand on définit des objectifs de croissance, de développement, on les réfléchit toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on connaît, on part du passé. Et, en fait, tu as juste magnifiquement bien démontré le propos que je tenais au sens où si on réfléchit comme ça, on arrive à la conclusion que définitivement, c'est impossible. Donc, ça ne vaut pas le coup d'essayer d'autres options. Or, il y a plein d'autres options qu'on peut essayer. Et d'ailleurs, Dominique va en parler et je pense qu'il voulait réagir. Vas-y, Dominique. Oui, merci. Je voulais juste en effet venir un petit peu au soutien de Benoît sur cet aspect-là. Il y a quelqu'un que tu dois suivre, j'imagine, Grande Cardone, en fait, qui est 10X. Je vous invite à découvrir 10X, donc fois 10. En fait, on est vraiment sur l'état d'esprit ici. Il y a mille manières aujourd'hui de penser, comme on dit, out of the box. C'est-à-dire que justement, il faut réfléchir complètement autrement. Le digital va amener de l'ouverture internationale. Le digital va amener une capacité d'un clic à nouer des partenariats, peut-être avoir du trafic sur son site Internet et à ouvrir des pans sur une diversification d'activités à laquelle je n'avais jamais pensé pour un fragment du tarif que m'aurait coûté la mise en place d'une filiale et l'implantation, par exemple, d'une autre activité. Je pense aujourd'hui à par exemple un chef d'entreprise qui avait une société avec un réseau de 2 000 commerciaux indépendants, 50 qui bossent, c'est souvent les ratios. Ce gars-là, en fait, faisait vendre à ses commerciaux mandataires indépendants des produits coûteux, 5 000 euros le produit, des produits pour l'amélioration du dos, des choses comme ça, un produit un peu santé. Et ceux-là, à un moment donné, pour capter, pour garder l'attention de ses commerciaux comme il y avait une grosse clientèle, a carrément préféré adjoindre un partenariat avec une société qui veut amener une gamme de compléments alimentaires pour démultiplier complètement la capacité à développer du chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'était juste pour vraiment amener une pierre aux travaux de Benoît. C'est justement là qu'on peut se demander à quoi j'ai encore pensé et qu'il y a des choses formidables grâce au digital qu'on n'aurait jamais pu envisager il y a 5 ans. Merci. Alors, Audrey et Jean-Paul, une réflexion sur cette première partie ? Oui, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça vient parler des croyances limitantes et je crois beaucoup effectivement qu'on s'auto-met des limites sur ce qu'on est capable de faire par rapport à des problématiques qu'on a et moi, j'ai vu une intervention de Benoît plutôt comme quelque chose de nous dire de penser hors des cadres et de notre passé parce qu'effectivement, on ne peut pas appliquer les mêmes choses qui ont marché il y a deux ans pour grandir. Voilà. Et voilà, moi, je n'ai pas du tout senti une formule magique ou quoi ou juste visualiser un fois 10 peut nous faire avoir une croissance de ouf. Merci, Jean. Merci. Merci, Audrey. Merci à toi. Jean-Paul, mets ton micro en bas à gauche sur Zoom. Toutes mes excuses. Moi, je suis partagé sur le sujet. J'ai ma propre affaire. Je ne m'imagine pas faire fois 10. Je suis tous les jours dans le business. Et d'un autre côté, je me dis que ce que je fais doit bouger, doit changer. Donc, le Covid a changé beaucoup de choses. Il y a énormément de possibilités nouvelles aujourd'hui. Il faut les investiguer pour essayer de savoir comment on peut faire. Je suis d'accord avec Benoît sur le fait que parfois, on a un raisonnement qui est peut-être un petit peu figé et qui part de l'existant en disant comment cet existant va pouvoir être décuplé. Et puis, après, je suis partagé aussi par l'intervention de Jean-François, il y a aussi une vraie réalité sur le terrain. Et moi, qui ne suis pas un entrepreneur né et qui le suis par le fait, mais qui commence à m'y intéresser, je suis assez mesuré entre les deux. J'ai déjà éducubré toute une possibilité, tout un panel de possibilité pour accélérer, pour augmenter, mais fois 10 ou fois 20, pour moi, c'est une aire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en bonne condition. Tu es dans le métier de l'accompagnement ? Oui. La formation. Pour une fois, je vais donner mon avis quelques instants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la vision qu'a évoquée Benoît et ce que vient de rappeler encore Audrey. Je pense qu'aujourd'hui, si on reste sur le business model que nous avons, dans lequel nous pensons nous inscrire parce qu'on est formateur, parce qu'on est coach, parce qu'on est consultant, parce qu'on est vendeur de chaussettes, parce qu'on est tout ce que l'on veut, là, c'est clair qu'on n'arrive pas à faire du x10. Jamais. Et donc, le simple fait de se poser la question comment je peux faire x10 et de suivre la démarche qui est proposée par Benoît, ça me semble intéressant. Par exemple, un gars comme moi qui dit je ne pourrais pas me démultiplier pour faire des forums ou je ne sais pas quoi, je ne pourrais pas faire payer les gens ceci ou cela. Il y a différents moyens qui existent de toute façon de le faire si on sort complètement de la vision traditionnelle de l'événementiel physique que je faisais au Social Selling Forum il y a deux ou trois ans, par exemple, en complètement modifiant la perspective. Ça peut passer par du franchising, ça peut passer par plein d'autres choses, ça peut passer par... Mais il ne faut pas... Et là, Jean-François, je voudrais que tu ailles un peu plus loin que ce que tu viens de partager avec nous parce que je suis sûr que je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, Jean-François, en fait. Alors, je veux bien aller plus loin en toujours en prenant un exemple concret parce que moi, je suis vraiment un vendeur de base et j'aime bien raisonner pratico-pratique. Il se trouve qu'il y a trois, quatre jours, j'étais avec un client qui a fait un x10. Ce client, c'est une startup qui est dans le monde de la blockchain le bitcoin, etc. Vous avez des investissements colossaux au niveau mondial qui se font et ils cherchaient à lever une somme qui se compte... qui est un multiple d'un million d'euros. Et ils avaient fait 10 lots. Ils sont allés voir des investisseurs en disant, voilà, on cherche 10 investisseurs qui nous donnent à chacun un dixième de la somme qu'on cherche. Les sommes sont confidentielles, je ne peux pas vous les donner là, mais vous savez que c'est de l'ordre d'un million d'euros. Et ils sont tombés sur un investisseur qui leur a dit, en fait, la blockchain, c'est le sujet du moment, c'est on voit bien qu'il y a des gros mondiaux qui sont en train d'émerger et de mettre des sommes colossales. Nous, on va mettre de l'argent, mais on vous prend les 10 lots d'un coup. Et ça, c'est que la première étape parce qu'en fait, notre analyse du marché, c'est que celui qui gagnera et ça rejoint l'intervention de Benoît juste avant le déjeuner, ce sera le meilleur. Ce sera celui qui sera le meilleur de ce monde-là. Et être le meilleur de ce monde-là, ça demande d'être plus ambitieux que ce que vous êtes. Vous n'êtes pas assez ambitieux. Aujourd'hui, vous cherchez un actionnaire et en fait, ce qu'il faut, c'est que vous cherchiez à être les meilleurs. Donc, aujourd'hui, on met 10 fois la somme que vous cherchez et dans six mois, si vous avez pris la bonne trajectoire, vous verrez que c'est un dixième de ce qu'on va vous donner pour devenir les meilleurs du monde. Ce qui me semble intéressant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la déclaration autoproclamée de l'entrepreneur qui a fait qu'ils ont fait un x10. C'est qu'il y a un moment où il y a des gens à l'extérieur qui t'aident et qui disent là, tu es sur un bon truc et des fois, qui te botent le cul et qui disent putain, vas-y, tu as de l'or entre les mains, vas-y. Mais ce n'est pas une autodéclaration qui permet de faire ça. C'est des contextes de marché, des analyses, des choses qui se comptent, la magie aujourd'hui du web, etc., c'est qu'on peut tout compter et donc, on ne peut pas être dans l'autodéclaration de la chose. Il faut regarder combien il y en a qui investissent, quels sont les montants qui investissent, combien il y a de gens qui achètent, ce que j'ai fait avec l'exemple tout à l'heure, j'ai pris un exemple très rattaire avec des gens qui achètent des lunettes au sable d'Olonne. Là, je vous prends un autre exemple sur un marché mondial. Ces choses-là, elles ne se décrètent pas. Elles se comptent, elles se calculent et c'est les gens avisés qui arrivent à prendre ces opportunités-là. Tu as raison, l'extérieur peut nous amener à changer. Tu vois, par exemple, Dominique est en train de me challenger sur le business model du Social Selling Forum pour prendre un exemple. Dominique Saut qui est là. On a discuté un peu hier, etc. Et d'autres peuvent le faire. Et c'est ça qui est important. L'extérieur va souvent nous apporter quelque chose. Alors maintenant, on change de sujet, si vous voulez bien. Ce n'était pas le sujet d'ailleurs de l'après-midi. Qu'est-ce que je peux juste réagir ? Non, non, non. Deux mondes. Mais vraiment rapide alors parce que tu es comme Jean-François toi. Deux mondes. Ce que nous dit Jean-François n'est absolument pas incompatible à ce que l'on dit depuis le début. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a le bon mindset qu'on va aller trouver les opportunités, qu'on va aller vers les trucs techniques, qu'on va aller mettre les chiffres, etc. C'est tout à fait, ça va tout à fait de pair en fait. C'est juste ça. Absolument. Merci. C'est ce que tu expliques sur le fait qu'il y a besoin d'une intervention extérieure. C'est pour ça que souvent vouloir faire ce type de changement, il faut être accompagné. Par nous, par vous. Par vous parce que moi je ne fais pas. Mais OK, absolument. Bon, maintenant, on se pose la question qu'on devait se poser. Je répète la question de cette table ronde pour tout le monde. Alors, on va plutôt être dans le comment tout de suite. Quelle peut être une bonne combinaison de moyens ? Et quand je dis de moyens, c'est des moyens. En l'occurrence, on parlait de web, de réseaux sociaux, de newsletters, de vidéos. Pour vraiment réussir un peu plus que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, peut-être avec une complète redéfinition de ce qu'on vend ou pas. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de réseaux sociaux. Il y a quelques années, on disait, il faut investir à fond sur les réseaux sociaux et sur le social selling. D'autres disaient et disent, il faut à fond investir sur votre site web, sur le SEO, sur tout ça. Aujourd'hui, il y a un certain consensus par rapport à ce qu'on appelle la combinaison de moyens. Alors, ce n'est pas que le combo selling, c'est la combinaison. Jean-François en a parlé ce matin. Donc, dites-nous, chacun d'entre vous, quelle est la bonne combinaison de moyens qu'on peut mettre en place aujourd'hui si on est un entrepreneur, un consultant, un coach, un startupper, pas une grande entreprise. D'accord ? Par quoi on devrait commencer ? Voilà. Qui veut commencer à répondre ? Ne levez pas tous la main. Bon, allez, hop, au hasard. Jean-François. Non, Dominique. Allez, Dominique. Jean-François, il va. Merci pour ce privilège. Non, moi, je pense que très souvent, moi, je suis financier à la base. Donc, c'est pour ça que, sans revenir sur le thème d'avant, je pense que tout le monde avait raison en effet. Parce que d'un côté, on était plutôt sur l'état d'esprit. De l'autre côté, on était sur le pragmatisme des chiffres. Évidemment, c'est un mix des deux. Je pense que le premier sujet, c'est l'offre. Je pense aujourd'hui que les gens qui se lancent ne définissent pas une offre suffisamment claire qui soit compatible avec peut-être une approche revenu ponctuel. D'ailleurs, on a Julien Girard qui intervient beaucoup sur le fameux escalier, l'escalier de l'offre. C'est-à-dire pouvoir capter peut-être une clientèle de masse avec des petits produits et puis une clientèle haut de gamme avec du produit à étiquette et au milieu peut-être de l'abonnement. Donc, le premier sujet, ça va être de l'offre. Parce que de l'offre va découler la manière dont je vais, évidemment, communiquer vers mon marché. Et la typologie de services que je vais pouvoir amener. Le digital permet aujourd'hui, par exemple, de parler à une grande communauté. Moi, je me suis rendu compte récemment le fait que je publiais énormément de contenus, mais pour des gens qui sont juste dans mes communautés à moi. Donc, c'est une catastrophe. Parce que je n'en avais pas besoin jusque-là d'être ouvert sur le marché. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'en fonction de la spécificité de ce qu'on fait, on va pouvoir définir une offre différente. Donc, voilà. Une offre différenciée et après, utiliser les réseaux sociaux et surtout les techniques, les fonctions de l'Internet. Les groupes WhatsApp ou Telegram, Vital, la possibilité d'avoir des communautés à l'intérieur desquels on a du plus haut niveau de valeur ajoutée. Et puis après, webinaire, espace membre, formation en ligne qui permet de générer des revenus en revenus passifs. Donc, voilà. Si on doit aujourd'hui s'équiper du point de vue stratégique pour générer des revenus en ligne, je tenterai de mettre un plan d'action dans ce schéma-là. Audrey, tu voulais prendre la parole ? Oui, je voulais dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise utilisation. Ça dépend surtout du coup de l'offre comme l'a rappelé Dominique, des clients là où ils sont et surtout, je pense, particulièrement pour les entrepreneurs solo, de là où on est à l'aise. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, où tout le monde m'a dit de faire du réseau physique et ça ne m'a servi à rien de faire du réseau physique parce que je ne suis pas à l'aise et du coup, ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Donc, voilà, je pense qu'il faut s'écouter et aller là en première intention là où on est à l'aise. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les réseaux physiques, ça peut être se montrer en vidéo, en live, ça peut être que par écrit, etc. Et puis après, combiner les différents réseaux supports, c'est important pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier parce qu'on utilise des plateformes qui sont privées et donc potentiellement les conditions peuvent changer du jour au lendemain ou la plateforme peut s'arrêter du jour au lendemain ou connaître les problématiques qu'il y avait eu il y a quelque temps sur Facebook ou WhatsApp ou la bloquée pendant un ou deux jours. quand le business dépend que d'un outil, c'est risqué, je trouve. Merci. Avant de passer la parole à Marie, je voulais que Bastien réagisse par rapport à ce que tu viens de dire parce qu'il a partagé avec nous quelque chose de très intéressant tout à l'heure dans la précédente session sur sa stratégie. Donc, redonne en quelques mots ce que tu nous disais à propos de cette combinaison de moyens ? Oui, pour moi en fait, je pense que le plus important au début c'est en effet de trouver ce qui fonctionne pour chacun. Comme on l'a dit, il n'y a pas une stratégie qui marche pour quelqu'un qui marche pas forcément exactement pour l'autre. Donc, au début, il va falloir chercher un peu la profonde concept voir en effet si ça fonctionne voir si ça fonctionne pour soi et par contre, je pense que très important ensuite, on va trouver sa combinaison gagnante il faut la garder et il faut surtout faire attention à se focus dessus et pas commencer à par exemple dès qu'il y a la métaverse Donald Trump lance un nouveau réseau social il ne faut pas tout lâcher pour aller sur son réseau évidemment et voilà la combinaison qui marche bien il y a un concept que j'adore c'est le concept du lindie effect le concept du lindie effect c'est simple il dit que s'il y a quelque chose qui marche depuis 20 ans statistiquement il y a pas mal de chance pour que ça fonctionne encore pendant 20 ans et inverse une nouvelle stratégie qui marche simplement depuis un an elle a statistiquement pas mal de chance de mourir dans la nuit qui arrive moi, un truc qui marche bien et qui marche depuis très longtemps c'est évidemment désolé si je suis chiant à redire un truc qui est vu et relu mais c'est génération de trafic ensuite un petit magnet pour capter des emails et ensuite pourquoi pas élever cette base email moi, moi c'est ce que je fais j'ai donc TikTok, Insta, LinkedIn qui m'envoie du trafic sur un webinaire ensuite option A les gens achètent directement option B les gens achètent pas ils sont newsletters et la newsletters ça fait depuis pas longtemps que je m'y remets la newsletters on se dit qui m'y a encore les emails il y a 20 personnes moi, toutes mes semaines j'envoie mon petit email ma petite newsletter et chaque semaine ça me permet d'avoir une vision assez prédictible du nombre de personnes qui m'ont cliqué qui m'ont réveillé des appels ou autre et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup j'ai un créma que chaque jour je répète chaque jour on fait mes vidéos chaque jour on l'envoie du trafic là-dedans chaque jour chaque semaine je fais mon petit newsletter et ensuite autour de ce qui fonctionne voir si on peut greffer des choses supplémentaires par exemple là je objectif à fond sur YouTube et je me dis bah si YouTube va venir en soutien de cette première stratégie donc voilà l'idée je pense c'est qu'il faut être extrêmement clair sur comment vont arriver les leads et ensuite et ensuite vraiment se focus dessus pour devenir un boss de cette stratégie et Tokyo merci c'est très clair Marie rapidement oui ok alors rapidement en fait on peut combiner tout ce qu'on veut il y a plein de choses qui fonctionnent on sait aujourd'hui les sites web les emailings etc tout ça c'est des techniques le problème c'est comment on les fait et aujourd'hui on a besoin de mettre en place des stratégies de pointe humaine c'est à dire que si je me je fais mon offre comme disait Dominique mais que je la fais que par rapport à bon bah je sais faire ça je sais faire ça je sais faire ça je vais mettre ça dans mon offre sans aller voir d'abord le prospect l'interroger etc et utiliser c'est par la team c'est un exemple voilà c'est vraiment je m'intéresse je m'intéresse d'abord à l'autre et après toutes les techniques elles fonctionnent absolument Benoît ouais alors je je rejoins Bastien sur pas mal de points et aussi ce qu'évoquait Dominique commencer par l'offre commencer par l'objectif de chiffre d'affaires et puis après après partir de ça pour définir maintenant on inoffre on du moins déjà un pricing et après se dire ok qu'est-ce que je dois apporter comme valeur pour que ça fasse sens pour quelqu'un ça c'est effectivement le premier point le point sur l'acquisition client souvent on va comme l'expliquait Audrey se lancer parce qu'on a expliqué que pour être entrepreneur il faut faire de l'resoutage il faut machin etc et en fait c'est pas quelque chose qui nous appartient c'est pas quelque chose qui fait partie de nos aptitudes naturelles et là-dessus c'est pas qu'il faut aller à fond hors de la zone de confort mais il faut faire un peu de confort c'est-à-dire ok qu'est-ce qui est facile à faire pour moi que du coup je peux tenir dans la durée parce que c'est un marathon moi par exemple je kiffe faire des vidéos alors c'est super fluide les conférences aussi je suis à l'aise donc j'ai deux leviers des vidéos et des visioconférences parfait celui qui est à l'aise à l'écrit ok il va à l'écrit celui qui est gonflé par les réseaux sociaux et qui est plus quelqu'un de relation il se sert juste de son téléphone il va dans les réseautages il appelle un type il dit ouais tiens je fais un truc tu pourrais pas me passer un contact je cherche à voir tu le connais bref travailler sur sa zone de force et renforcer sa zone de force et après être focalisé parce qu'à s'éparpiller partout on disperse l'énergie et à la fin on n'arrive à rien du tout donc ça c'est ça c'est le point essentiel et c'est comme ça que surtout si on est indépendant et qu'on a peu de ressources il faut vraiment être super smart dans sa manière de réfléchir et on peut parfaitement monter un business sans site web sans présence sur les réseaux sociaux sans quoi que ce soit juste avec son téléphone et sa bande de copains c'est parfaitement possible on se met vachement d'injonctions qui après deviennent des conditions nécessaires pour réussir et comme on les a pas du coup ça explique pourquoi on échoue au lieu de réfléchir ok qu'est-ce que j'ai déjà à ma disposition oh j'aime bien ce que j'ai un téléphone j'ai 500 contacts ok bah tiens je vais appeler les 500 personnes les unes à la suite des autres un peu façon marketing du réseau marketing du réseau est un peu caricatural mais par contre là ça devient c'est qu'il nous montre quelque part qu'on a déjà énormément de ressources tout notre business futur il est déjà là on n'est juste pas prêt et juste on voit pas qu'il est déjà là mais il est déjà là c'est pas Dominique qui dira le contraire tout à l'heure d'ailleurs Jean-Paul moi je suis focus sur mon offre et elle a porté ses fruits mais je sais pourquoi c'est parce que je suis dans la formation et que et que la formation est artificiellement sponsorisée en ce moment même si les entreprises ont une appétence nouvelle à la formation ça exclut pas tout je pense que le problème des moyens est un vrai problème Benoît vient de le dire alors moi je veux bien je prends mon téléphone j'appelle j'ai fait ça une bonne partie de ma carrière donc ça me pose pas de problème de continuer de le faire il y a aujourd'hui sans doute plus à faire que ça dans le sens où on est dans la dans la démarche de la démonstration et que quelque part oui téléphoner pour vendre des formations ça suffit pas c'est un bon commencement c'est un booster c'est plus on en appellera plus on aura de rendez-vous même si le rendement est faible et plus on aura de rendez-vous plus on arrivera à closer donc partant de là oui je suis d'accord avec ça le problème des moyens notamment quand on est seul ou peu nombreux c'est qu'on peut pas tout mettre en chantier alors il y a des choses auxquelles j'ai renoncé je te rejoins moi il y a des choses auxquelles j'ai renoncé je fais de la formation j'ai pas besoin d'avoir 250 clients si j'en ai une bonne quinzaine une bonne vingtaine auxquelles je sais vendre ou revendre régulièrement ça va me suffire est-ce que je dois m'emmerder à entretenir un CRM avec tout ce que ça comporte de complexité de difficulté et bien j'ai répondu à cette question j'ai laissé tomber la partie CRM parce que je pense que je peux m'en passer mais c'est très complexe parce que quelque part quand on est tout seul on a souvent tout le temps raison si on se documente mais à partir du moment où il y en a un de plus on se confronte aussi à d'autres avis donc ça complexifie les choses Ah merci Jean-François alors toi encore une fois pour un indépendant un entrepreneur et pas un e-commerçant pas un affleloup pas une grande entreprise qu'est-ce que tu conseilles ? Je pense qu'il y a une règle assez générale mais elle mérite une exception mais une règle assez générale c'est que tout miser sur un seul réseau un seul réseau social c'est quelque chose de très limitant pourquoi ? parce qu'on peut faire la démonstration sur n'importe quel réseau social on va toucher que maximum un pourcent de sa cible en gros vous avez même sur des réseaux comme LinkedIn vous avez la moitié de vos prospects qui ne sont pas il ne vous en reste que 50 sur 100 sur les 50 qui sont vous avez 50 qui ne l'utilisent jamais ça les réseaux sociaux vous ne le diront pas mais c'est à peu près ça donc il ne vous en reste que 25 là-dessus tu as une algo qui fait qu'il n'y en a que 40% qui vont voir ce que tu publies donc tu n'en touches plus qu'8 sur les 8 tu as 3 concurrents 2 copains 3 qui n'ont pas besoin globalement sur les réseaux sociaux on va rater 99% de la cible et comme le dit Benoît ce n'est pas pour ça qu'on ne réussira pas en revanche c'est pour ça qu'il faut avoir peu de clients quand on fait ça besoin de peu de clients un indépendant peut le faire un indépendant si j'ai besoin de 10 clients je peux rater 99% de ma cible en revanche il ne faut pas avoir non plus une grosse ambition de développement etc. parce que ça va rester très très limité et donc c'est pour ça qu'on va recommander plutôt de combiner un réseau social avec d'autres réseaux sociaux avec un blog avec Google etc. et pour autant je crois qu'il y a une exception qui est née il n'y a pas si longtemps que ça il y a 2, 3, 4 ans ce sont les marketplaces et je vais juste vous en dire un petit peu plus sur un des exemples que j'ai pris ce matin dans la keynote qui est cette boîte de textile qui est un petit jeune qui a monté sa boutique de textile tout seul à Paris une boutique de textile où au bout d'un an et bien il est ruiné il va déposer le bilan il fait 2000 euros par mois donc vous imaginez le mec il a fait 23 000 euros la première année et bien tu vas déposer le bilan parce que tu n'as pas répondu à la question comment est-ce que je fais pour trouver des clients et il n'avait plus l'argent pour faire un site marchand et de toute façon ce n'est pas ça qu'on lui aurait conseillé quand il est venu nous voir on lui a simplement conseillé de se mettre sur trois marketplaces alors il y a un petit budget parce que quand vous mettez sur une marketplace il faut connecter à votre ERP parce que les marketplaces ont exigé que vos stocks soient justes etc ça coûte à peu près 500 euros et donc on lui a proposé cette solution là des marketplaces textiles alors ce gars il faut savoir que dans le textile les collections deviennent obsolètes au bout de 6 mois et donc il n'arrivait même plus à prix cassé à solder sa collection obsolète du printemps précédent même à prix cassé dans la boutique et en fait il s'est retrouvé avec ses trois marketplaces qui lui ont coûté ses 1500 euros d'investissement 500 euros par marketplace il vendait ses fins de série en Pologne et en Roumanie plus cher qu'il n'arrivait pas à les vendre dans son magasin parce que soldés dans le magasin elles ne partaient pas et là on est sur une solution unique et c'est le contre-exemple un peu de ce que j'ai dit c'est je pense qu'il y a vraiment une exception à cette règle qu'il faut combiner les choses c'est aujourd'hui il y a un levier qui est accessible aux petits parce que même à 500 euros on arrive à le faire et lui il est passé à 50 000 euros par mois mais instantané c'est sur un trimestre on n'est pas sur un x10 on est sur un x25 et donc cette solution des marketplaces va permettre réellement de faire des sauts de performance impossible à faire autrement c'est quasi immédiat ça ne coûte pas cher et voilà et après il y a plein de gens qui les utilisent je vous donne un autre exemple qui est plus gros et je finirai là-dessus c'est que vous avez pour tous les fabricants de ski une grosse difficulté en début de l'hiver 2021-2022 c'est que comme les stations ont été fermées l'année d'avant tous les magasins de ski sont stockés et donc ils ne réassortissent pas donc en gros tous les fabricants de ski au lieu de vendre des skis cette année ils n'ont pas vendu de ski alors il y en a un qui a réinventé un truc et c'est une marque autrichienne qui commence par un H pour ceux qui suivent un peu ce marché là il s'est dit il faut qu'on cherche autre chose au lieu de vendre des skis à des magasins puisqu'ils ne nous achèteront pas on va chercher quelque chose qu'on peut vendre en grande quantité au client final sans cours circuiter nos magasins donc pas des skis sinon les magasins vont être fâchés et ils ont pensé à ces masques qui étaient obligatoires il n'y a pas encore très longtemps dans les queues de ski vous savez vous avez besoin d'un masque qui vous protège le visage pour le froid etc mais qui soit également un masque anti-covid et on est sur un produit beaucoup moins cher qu'une paire de ski puisqu'on parle d'un produit à 40 euros alors qu'une paire de ski ça va plutôt coûter dans les hauts de gamme dans les 600 euros jusqu'à 2000 et quel est le plus gros produit quelle est la page du site web le plus vu cette année chez eux c'est la page des masques quel est le produit le plus vendu chez eux sans les masques quel est le chiffre d'affaires fait avec ça c'est un million et demi alors ils ont brisé leur modèle leur modèle c'était uniquement vendre à des magasins donc en B2B ou en business to distributors to client final ils ont brisé leur modèle en disant on va vendre quelque chose au client final ils ont utilisé le web parce que sans le web tu ne peux pas tu ne peux pas vendre des millions de mascots anti-covid comme ça et voilà voilà un autre bon exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au web avec des quick wins très impressionnants alors là tu es plutôt encore une fois dans les e-commerçants ou les commerçants si je reviens sur les entrepreneurs ou les would-be entrepreneurs Dominique donne nous un peu ton point de vue sur comment on peut démarrer quand on veut être entrepreneur aujourd'hui ah mais on ne t'entend plus parce que ton OBS tu l'as enlevé ton OBS vas-y excuse-moi ça va mieux là ? oui oui c'est pour moi oui oui en fait je pense que quand quelqu'un veut se lancer et ça devient le sport de plus en plus à la mode aujourd'hui de plus en plus de gens veulent lancer leur entreprise je pense que quand quelqu'un veut se lancer aujourd'hui il y a deux aspects risque en fait souvent les gens se disent il faut que j'ai l'idée du siècle donc déjà avoir la bonne idée c'est un risque et puis il y a est-ce que moi je vais arriver à tenir la route donc en fait il y a le risque personnel est-ce que je suis la bonne personne et puis il y a le risque de mon idée donc pour moi une manière de se lancer dans les meilleures conditions c'est de travailler sur des modèles prévisibles et éprouvés de manière à pouvoir démarrer c'est pour ça qu'on a les modèles de franchise on va parler des modèles en réseau on parle aujourd'hui des plateformes d'indépendants j'en toucherai deux mots tout à l'heure mais je pense que la meilleure manière d'y aller c'est en effet d'être conscient qu'on ne crée pas une entreprise juste parce qu'on a une idée derrière la tête une entreprise c'est aussi un parcours de vie et donc je pense qu'il faut amener les gens à réconcilier leurs objectifs professionnels leurs aptitudes leurs aspirations professionnelles mais également avec quel style de vie je veux d'où je veux bosser comment je veux bosser combien d'heures parce qu'il y a une énorme confusion aujourd'hui c'est qu'il y a un marché du travail qui est fracturé vous avez des gens qui arrivent au Pôle emploi ils ont deux ans alors pendant deux ans aujourd'hui tout le monde veut devenir coach de quelque chose ils vont avoir un business model payé au temps passé au travail et on sait que ça ne marche pas donc en fait on va la récupérer deux ans plus tard en se disant il faut que je retourne voilà c'est pour les gens qui sont en transition cadre qui vont vers l'entreprise et puis après il y a des gens qui vont avoir une autre approche qui sera plus d'une approche de start-up aujourd'hui tout le monde veut être CEO de sa start-up mais le métier d'une start-up c'est d'aller chercher du financement le métier d'une start-up c'est de lever des fonds donc en réalité on se trompe là aussi parfois de schéma parce qu'on peut on peut rester 5 ans sur une start-up avec un business model qui dès qu'on débranche l'alimentation des investisseurs n'a pas trouvé son marché donc moi mon idée c'est small is beautiful on est dans une époque formidable où il y a de grosses boîtes qui sont capables de mettre à disposition des particuliers des outils incroyables pour bosser et c'est vraiment la recommandation pour sécuriser parce qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là et amener les gens à comprendre comment est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur quelque chose où je sais que les gens ont du résultat j'aimais bien du coup tout à l'heure quand Jean-François disait on ne peut pas se contenter d'incantation il faut un business plan et la meilleure manière de démarrer dans les affaires c'est de faire en sorte d'être soi-même en train de faire tourner quelque chose qui tourne déjà pour d'autres et de copier ce que font les autres en pratique tu deviens un clone parmi les clones tu deviens un représentant d'une grosse boîte de marketing de réseau parmi d'autres représentants d'une grosse boîte de marketing de réseau non non pas du tout tu copies les processus tu ne copies pas les styles aujourd'hui dans tous les métiers on est en train de Dieu merci de capitaliser sur des dizaines d'années d'expérience dans le monde des affaires dans le marketing c'est pareil ce qu'on est en train de faire au social selling forum on est en train de dire aux gens crée ton profil LinkedIn c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un il faut que tu aies un profil LinkedIn et il y a des pratiques pour créer un profil LinkedIn qu'on va tous avoir la même photo donc en fait non on va aujourd'hui et c'est de là qui est né c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les galeries marchandes tu ne vois plus de commerce individuel tu ne vois plus que des franchises alors qu'il y a 20 ans c'était moi moi.com ou c'était ma boutique à moi aujourd'hui il faut prendre conscience du fait qu'on ne va pas réinventer la roue et qu'il y a des modèles prévisibles et éprouvés qui fonctionnent et c'est déjà très compliqué de les faire marcher c'est pas parce que le vélo existe quand c'est tout se faire du vélo il faut mettre les petits trous au début donc voilà ok merci alors une dernière réflexion avant de vous demander votre dernière réflexion sur le sujet de la combinaison des moyens pour un entrepreneur ou une TPE est-ce qu'il y a dans la salle des réactions ou des questions ou des réflexions parmi les autres participants ici vous n'êtes pas en train de faire votre sieste on n'est pas en train de la faire alors allez qui est-ce qui veut dire quelque chose encore en dehors des panélistes personne n'a de réflexion sinon c'est de nouveaux maris qui parlent et ensuite les autres pour terminer non bah vas-y alors vas-y Marie en fait je voulais rejoindre et rebondir sur ce que dit Dominique par rapport au fait que rajouter un élément par rapport à Jean-François c'est-à-dire que en effet aujourd'hui on n'est plus dans la génération c'était un peu dans les années 2000 comme on disait il faut la bonne idée etc et on voulait toujours forcément avoir quelque chose de nouveau aujourd'hui au contraire plus un marché est concurrentiel et plus on sait que c'est quelque chose qui peut fonctionner ouvrir un marché c'est quand même beaucoup c'est beaucoup plus compliqué donc ça c'est une chose deuxièmement Jean-François nous avons parlé beaucoup en effet de produits quand là ce qui va venir beaucoup sur le marché c'est beaucoup de gens qui vont aller dans le service il y a beaucoup de gens qui vont être dans le conseil qui vont être dans le consultant et donc on va avoir on a beaucoup de directeurs financiers externalisés on en a plein comme ça mais pour autant ils font tous du chiffre et ce qui se passe en fait et c'est là où je ne rejoins pas trop Jean-François c'est que oui il faut comment dire être on ne peut pas être juste soi mais on travaille aussi avec des partenaires c'est-à-dire on ne peut pas en effet faire du chiffre tout seul sur les réseaux sociaux mais par contre ce qui est formidable justement avec le côté humain c'est l'émaillage je monte sur les épaules de l'audience de l'un et de l'autre et de la crédibilité de l'un et de l'autre et je porte aussi ceux qui me font confiance pour pouvoir les exposer donc voilà et ça c'est encore une fois c'est faire confiance à l'humain oui c'est très intéressant d'ailleurs cette combinaison liée à l'écosystème dans lequel on interagit c'est pas uniquement une question de moyens c'est aussi quel est l'écosystème qui nous permet de monter sur les épaules les uns des autres je trouve ça très intéressant Fabien Bastien tu as une dernière réflexion aussi d'accord avec ça moi je pense que le plus important je ne veux pas reprendre les éléments que j'ai partagé le matin mais c'est vraiment l'histoire de se créer l'univers etc et ensuite de trouver l'écosystème qui permettra d'inviter les gens dans l'univers donc en effet ça en joue un peu tout ce qui a été dit et se créer des super fans tu aurais pu le redire on va se créer des super fans je ne voulais pas dire il faut que vous regardiez la vidéo de tout à l'heure ok on continue Benoît dernière réflexion c'est alors bon sur il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites qui ont été dites sur le sujet je ne sais pas trop quoi rajouter potentiellement en dehors du fait que quand on est dans peu importe le business et ce qui expliquait Dominique sur le fait qu'il va y avoir beaucoup de consultants enfin c'est pardon c'est Marie qui a expliqué ça que du coup on avait beaucoup de consultants ou beaucoup de personnes en fait qui vont être dans le service et qui quelque part se vendent eux vendent leur jus de cerveau leur force de travail ça le défi majeur que ça pose c'est que si on est dans la case de je définis ma valeur par rapport à des métriques marché par rapport à des standards un TGM standard un DAF machin etc on va on va mécaniquement limiter son business on va mécaniquement rentrer dans une dégradation de la valeur qu'on va apporter parce que plus la concurrence va augmenter plus les prix vont baisser plus on est en train de flexibiliser on se retrouve à voir comme les plateformes Uber machin et tout où tout le monde devient indépendant mais en fait tout le monde devient esclave et le défi qu'il y a derrière ça c'est si on n'a plus de références externes si on ne peut plus se baser sur des références externes pour définir la valeur qu'on peut apporter des grilles de salaire des machins individus ça veut dire qu'il va falloir aller la chercher en soi-même c'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question qu'est-ce que moi je vaux qu'est-ce que qu'est-ce que je peux apporter à l'autre combien je peux lui amener de valeur quelle différence je peux faire pour lui dans son business dans sa vie et ça c'est des questions qui sont beaucoup plus difficiles à se poser parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité il n'y a pas un truc qui dit ben ouais toi tu rends dans quelle case tu vaux autant non et ça veut dire que pour notre client on doit incarner on doit dégager cette valeur que l'on prétend demander par la suite et ça c'est c'est passionnant par contre ça pose un challenge assez important pour tous ces indépendants qui se pensent oui d'ailleurs est-ce que je peux juste s'il te plaît rajouter quelque chose à Benoît parce que franchement c'est très intéressant mais je vais faire un peu de la pub pour le piège émotionnel si tu veux bien du coup parce qu'en fait justement la question qui se pose derrière c'est comment je fais comment je fais pour pouvoir apporter cette valeur parce que moi j'ai peur de le montrer moi j'ai peur etc et donc c'est pour ça je vous invite à venir sur la clean up du piège émotionnel pour se vendre mais en fait le mot d'ordre de ce que tu dis Benoît et vraiment je voulais assister dessus c'est la transformation c'est-à-dire quelle transformation j'apporte à mon client et donc du coup je ne suis plus sur un TGM je suis sur un prix par rapport à une valeur de résultat c'est-à-dire dans le sens de ce que je lui permet d'éviter de perdre il y a il y a plusieurs il y a plusieurs solutions derrière y compris celle que Bastien a bien exprimé encore une fois tout à l'heure Audrey tes dernières réflexions non pas grand chose ajouté tout a été dit juste écoutez-vous et faites ce qui vous semble bon pour vous et n'écoutez pas les conseils d'autres personnes voilà je continue à répéter ne croyez personne mais écoutez tout le monde et faites-vous votre propre opinion en fonction de votre contexte de vos objectifs de vos envies de vos convictions également moi j'ai des convictions socio-écologiques qui font qu'il y a des choses que je ne ferai pas par exemple voilà par conviction on continue Jean-Paul tes dernières réflexions je crois que le sujet a été bien balayé je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose de probant je pense sincèrement qu'on peut vivre sans être indépendant moi je n'ai pas programmé pour l'être je le suis aujourd'hui donc j'essaye de le faire le mieux possible parfois je m'inquiète de voir autant d'indépendants de partout je me demande s'il va y avoir si tout le monde va pouvoir y arriver c'est une réflexion en forme de conclusion provisoire moi j'ai déjà une réponse c'est non mais bon Jean-François je finirai sur un type un de ceux que j'ai évoqué dans la journée c'est vraiment de penser au marketplace alors j'ai pris des exemples très produits parce que tout le monde peut se projeter dedans mais un autre exemple sur lequel vous pouvez vous projeter comme la majorité autour de cette table virtuelle sont des offreurs de pressement de conseils de formation d'accompagnement de coaching etc. aux entreprises c'est de réfléchir à cette question qu'est-ce que je pourrais vendre sur le web via une marketplace sans même faire un site marchand le truc le plus simple qui ne demande pas d'écosystème qui est immédiat qu'est-ce que je pourrais vendre sur une marketplace et c'est en fait on a des métiers dans la mesure où on est dans la prestation de service du conseil où on peut facilement mettre en boîte un certain nombre de conseils et ensuite aller les vendre sur une marketplace qui va nous faire les effets de levier que peuvent faire celles pour le textile pour des marchands de t-shirts etc. les marketplaces pour la formation ça va être des Carriorev des Linda etc. et de réfléchir à demain qu'est-ce que je pourrais vendre sur le web et qui me fasse un effet des multiplicateurs je vous en ai montré ce matin à x4 j'en ai cité un tout à l'heure à x10 et je vous en ai cité un à x25 et moi je vous conseille de lire un bouquin qui est je crois uniquement en anglais qui s'appelle Build to Sell Build avec un T to Sell et qui s'adresse particulièrement aux dirigeants de TPE de PME aux indépendants aux petites agences de marketing par exemple aux petites agences de prestations de services et qui explique je trouve très très bien par le détail pourquoi il est important de productiser ces services et de les rendre totalement répétitifs de manière à ce que entre autres la délivrance de ces services notamment quand on fait de la formation du coaching des services marketing ne dépendent pas de votre force de travail individuelle alors bien sûr il y a beaucoup de solutions dans ce domaine là y compris celles dont parle Bastien y compris d'autres qui ont été évoquées mais je pense que chacun d'entre nous si on est dans le service de type coaching formation on doit au moins se poser la question de comment je fais pour que le développement de mon business ne dépende pas de ma capacité individuelle de travail quotidienne voilà le seul truc sur lequel moi je voudrais faire réfléchir tout le monde et moi j'ai toujours pensé à faire des business à effet de levier quand on peut les faire alors c'est un peu merdé d'ailleurs avec le social selling forum parce qu'il y a eu le covid et un certain nombre de choses alors je me retranche derrière des trucs externes Benoît mais quand même donc c'est pas toujours évident de le réussir cette solution d'effet de levier il y a plein de petits jeunes aujourd'hui notamment sur TikTok qui font très très fort dans ce domaine là d'accord je vous le dis aussi des vieux d'ailleurs de 65 ou 80 ans voilà merci beaucoup pour cette session on va essayer de remercier nos amis alors ceux qui se montrent là vous êtes relativement nombreux oui mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se montrent là en ce moment alors ah ben voilà Frédéric William il a réussi à se montrer quelques instants super tu voulais rajouter quelque chose tu n'as rien dit Frédéric dis quelque chose non ? il n'a rien dit en plus il est super lui Frédéric désolé Loïc je suis en train de vous écouter mais quand je me suis expliqué c'est un peu compliqué de parler mais je vais intervenir bientôt parce que je pense qu'il y a un sujet qui me parle sous l'emploi quelque chose comme ça donc je serai là présent ah ben super donc ça va être dans un quart d'heure donc ce qui va se passer maintenant c'est que vous allez pouvoir prendre un café si vous n'avez pas encore pris pour vous réveiller cet après-midi où vous allez pouvoir faire 5 minutes de sieste où aller faire pipi et vous revenez dans soyez là avant 15h30 15h28 15h29 pour qu'il y ait une belle photo de famille lorsqu'on démarre et maintenant à tout de suite et